Et bien bonjour les amis et bienvenue sur Perle à Galère Gaming, on se retrouve sur le 22ème chapitre, la fin d'un voleur, on est toujours avec Nathan Drake, on est toujours sur du Uncharted 4 et je pense que ça sent vraiment la fin, en tout cas on va essayer de finir cette aventure, on va essayer de le faire proprement, on continue, on va se mettre comme ceci et j'espère en tout cas que la vidéo, enfin la vidéo, que le let's play sur ce jeu vous a plu, je me suis régalé moi à faire ça, vraiment vraiment clairement, c'est vraiment quelque chose qui me tenait à coeur comme licence et que j'aime donc du coup je suis content si ça vous a plu, j'en suis pas certain mais toujours est-il le fait de l'avoir fait en vidéo comme ça peut-être il vous manquait du live dessus, ça c'est gentil ils nous ont fait une ouverture comme ça on va pouvoir passer par là, toujours est-il que je me suis régalé, c'est un live que j'ai commencé pendant que je partais en vacances, enfin qu'on a commencé avant mais à tourner bien sûr mais du coup du coup du coup du coup ça m'a fait plaisir de vous faire découvrir cette licence et j'en suis très très content en fait, on va essayer de finir le jeu, on va essayer de le finir propre et on va essayer de ne pas mourir Bon bah du coup celui-là il s'est fait un petit peu péter la margoulette, alors fais voir un petit peu, regardez, ça a l'air d'aller Ouf D'accord il est passé Oussam Et du coup nous par où passe-t-on Je vais voir un petit peu si on y arrive par là Non pas du tout Non Alors Tu veux pas m'aider parce que je vois pas du tout par où on passe mon ami Ah peut-être là là, je vais voir Non, on peut pas grimper par là non plus Par là, pas du tout On n'a pas un indice, quelque chose Non, on n'a plus beaucoup de mules d'ailleurs On va aller voir Non On est bloqué C'est quand même, c'est quand même bizarre qu'on puisse pas passer Fais voir là on peut pas Ah par là non Non on n'a rien non Peut-être pas Fais voir, peut-être pas Oh tous ces trésors, tous ces trésors Bon bah c'est bon on est refait les gars Il y a de quoi prendre là Oh là là Non j'étais plus, la cour est pleine Mais on peut pas s'arranger les gars Pourquoi vous Pourquoi vous faites Vous faites suer là On s'arrange, vous en prenez un petit peu On en prend un peu, je vois pas le problème Il y en a bien trop De toute façon Il y en a bien bien trop Regardez-moi ça Salut Nate Où est Sam ? Oh il est juste plat Sam ? T'inquiète pas, il est pas mort Ce crétin a bien failli tous nous tuer Je vais le sortir de là Non, pas question Tu pourras repartir avec le trésor Mais laisse-moi sortir mon fer de là Après tout ce qu'il a fait, tu rigoles C'est noble de ta part Mais non Si on sort pas tout de suite On va tous y rester C'est ça que tu veux ? C'est pas ce que j'ai dit Vous êtes d'accord Nadine ? Ravi de vous voir sur pied Soyez gentil et soulagez Nate de son arme Donne-moi ça Tu crois que tu peux lui faire confiance ? Hein ? Te mêle pas de ça Qu'est-ce que t'essaies de faire exactement, Nate ? Nadine et moi on est partenaires Et moi j'en tue pas, mes partenaires Faut ça de là Par contre ton frère et toi Dès le début vous avez tiré profit de ma générosité Vous avez essayé de m'évincer Et les grands temps que je vous donne Qu'est-ce que vous faites ? Vous allez me donner votre arme Nadine ? Ne me forcez pas à le répéter Dommage Vous êtes sur le point De commettre une énorme erreur Regardez-la Nadine, ça suffit Putain ! J'ai dit regardez ! Ça va, ça va Ce que je vois c'est deux squelettes Et alors ? J'en connais pas autant que vous sur l'histoire en général Mais je devine assez facilement de qui il s'agit Et bien éclairis-nous C'est Avry et Tew Ils se sont trop tués Tant mieux pour eux Quelle importance Tous ceux qui sont obsédés par ce trésor Récolte ce qu'ils méritent Et alors ? Tu vas nous laisser crever ici ? Je vais juste vous laisser Que vous creviez ou non j'en ai rien à foutre Nadine ? Attendez ! Adieu Rafe Nadine ! Nadine ! Ouvrez-moi cette putain de main tout de suite ! Rafe ! Elle est partie ! File-moi un coup de main qu'on sorte tous d'essai Oh non Allez Rafe Non ça peut pas finir comme ça Aide-moi à libérer ça Mais je t'aide à ouvrir la porte Non non j'arriverai pas à profiter tranquillement Oh bah bravo Je suis seul de cette pièce N'importe quoi Aussi longtemps que ton Vaurian frère et toi Vous serez pas six pieds sous terre Ok écoute Calme toi Si tu veux on pourra jouer aux pirates quand on sera dehors Nate Ferme-la Non mais vas-y Nathan Drake Nathan Drake A fait la course contre une espèce de taré Et toute son armée D'accord Ça j'ai horreur de ça Putain Nathan Drake A trouvé une cité perdue au beau milieu du désert de Roubaix Non non mais vas-y Allez merde On peut s'en sortir tous les deux C'est pas bête Nathan Drake Je vais faire du légendaire Eldorato Allez Rife Arrête Nathan Drake Est une légende Ha 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 Et tu sais L'homme qui m'a dit ça Je vais tuer Rife Allez C'est bon j'ai compris que tu lui parles Mais tu m'aimes J'aime pas Nate Malgré toute cette grandeur Tu n'as rien Tu n'es rien Et je t'avais pour moi Allez Il va m'embrocher comme il Aïe Ah bah ouais Je l'avais dit Est-ce qu'il les attaque ? C'était pas les bonnes Ouais C'était sûr C'était sûr et certain A droite à gauche pour moi C'est tout abstrait tout ça Ha 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 Finaise Bon Oh non Nathan Drake a fait la course contre une espèce de taré Et toute son armée au marge de champanard Ah putain Nathan Drake a trouvé une cité perdu au beau milieu du désert de Roubal Calou Oh mais allez S'il te plait Allez sois sympa Nathan Drake fait la découverte légendaire Eldorato Ah 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 Nathan Drake est une légende Ha 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 Tu sais Elle l'a cuit m'a dit ça et je l'ai tué Bref Aller C'est sûr que tu m'aimes pas Mais tu Et bien tu vois Nate Malgré toute cette grandeur Tu n'as rien Tu n'es rien Et je t'avais pourtant prévenu De ne surtout pas croiser ma route Non, 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 allez, allez, quitte ça, tu vas te laisser, rends-moi mon cure-dent, rends-moi mon cure-dent, on va tous mourir, allez, mais bien sûr, oh, gg, c'est le gg, regarde tête de nœud, je sais pas, allez, paré, paré, tiens, 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 mon chard, non, 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 pas, non, mais, eh, 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 ah, zut, j'en peux plus, j'en peux plus, c'est compliqué à faire, ok, tiens, la trappe, allume les fumes, ah, j'ai peu le temps ah, mais allez, attaque wow, J'ai même une flamme ! Non ! Mais allez ! Mais c'est pas fini encore ! Allez ! Patates de l'espace ! Encore ! Allez ! C'est ridicule, bon sang ! Eh zut ! J'ai les muscles qui sont tout endoloris du bras ! C'est tout figé ! Je vous tourne ça entre midi et deux, il fait super froid ! Et donc je suis un peu... Ah merde ! Merle, merde ! J'ai dit merde ! Ouais, compliqué ! On va essayer de se le finir mais c'est très compliqué les gars ! Alors, fais voir ! Eh ! Je me trompe toujours avec le triangle ! Le triangle et le carré ! Non ! J'y suis ! Il est tellement dur ! Il est tellement dur à faire l'enchaînement ! Allez ! Allez ! Allez ! Je vois pas ! Je vois rien ! Je vois rien ! Ouep ! Ouep ! Ouep ! Ouep ! Ouep ! Allez ! Je me trompe encore ! Pourquoi ça va pas ? Bordel ! bon c'est encore pas un mode ça vient pourtant recule 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 allez mais j'y suis mon sang et merde 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 j'y étais bordel ouf allez le jeu c'est jamais le bon c'est jamais le bon c'est jamais le bon c'est jamais le bon j'arrive jamais à appuyer sur le bon je 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 n'y arrive pas la 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 ça va finir par passer les gars non non allez ah merde crudy c'est pas non ça va c'est pas eh lui m il allez mais allez mais pas 15 fois bordel allez mais 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 allez 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 J'y arrive plus les gars Alors Qui aspire en fait à la grandeur et qui manie l'épée comme un pied Pardon Mais on ne voit pas Mais c'est n'importe quoi Non mais vas-y tu me troll le jeu là J'en reviens pas Attends Allez Allez saloperie Les affaires reprennent Oh punaise C'est pas vrai C'est pas vrai C'était trop de ce trésor avec toi On l'a trompé On l'a trompé petit frère Tout va bien Il doit bien y avoir un autre moyen Tu dois me laisser forcément quelque chose Tu dois me laisser C'est obligé Il n'y a plus rien à faire Nathan J'ai besoin d'être sûr que tu t'en es sorti Nathan il faut que tu sortes avant que tout explose J'ai trouvé J'ai trouvé Et en quoi ça nous arrive c'est ça ? Mal ou pas de l'eau ? Allez sort Bravo J'étais à bonne école Toute cette or toutes ces torts quel dommage allez vite 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 et ben ok bon ben c'était laborieux mais mais on y est arrivé bon Bon, t'as rien oublié. Non, je crois que c'est bon. Surtout te gêne pas pour vendre tout ce que je laisse. T'es sûr que tu veux pas que je vous ramène ? Après tout ce qui vient de se passer, je crois que je préfère prendre un avion avec open bar et siège inclinable. Et puis, Elena et moi, il faut vraiment qu'on parle. Ouais, ça c'est sûr. Et arrête de m'appeler en pleine nuit pour me supplier de télé, t'as compris ? J'ai vrai. Je te remercie. Et gaffe à toi, petit. Et on reste au contact. La prochaine fois que tu passes, je te paye un coup. Ça, je te le rappellerai. Et alors, le lapin, il se met à détaler, sauf qu'il avait laissé tout un tas de petits cadeaux sur le plumard du directeur. Hé, qu'est-ce que tu lui racontes, là ? Alors comme ça, tu voulais être magicien. Je te déteste. C'était quoi, ton nom de scène ? Allez, dis-lui. Nate le Grand. Rigole pas, tu sais que c'était justifié. Pour sa défense, il était plutôt... t'étais doué. Écoute, Sam, j'avoue que ça a été... une sacrée expérience de te rencontrer. Une poignée de main ? Bah... Arrête tes bêtises et viens là. Et prends bien soin de cette andouille, ok ? J'y manquerai pas. Vas-y, je te rejoins. Ok. Elle est chouette. La pauvre, elle a l'air très amoureuse de toi. Oui, la pauvre. L'offre tient toujours, tu sais. C'est très gentil, mais ça va aller. Je sais, mais ne crois pas que tu t'imposes, Elena et moi. Non, mais non, t'inquiète, c'est pas pour ça que je te dis non. D'accord, c'est un peu pour ça. Mais... Je pensais que... après avoir trouvé le trésor d'Avry, je me serais senti... satisfait. Ouais. Au lieu de ça, j'ai comme... J'ai comme une étrange sensation de... vie totale. Ouais. C'est toujours pareil. Aussi exaltante que puisse être l'aventure, au final... on ressent toujours la même chose. Mais on n'a pas vraiment le choix. Faut décider de ce dont on a besoin et... ce à quoi on renonce. Ben... Je crois que j'en suis pas encore là. De toute façon, t'as quelques cités perdues d'avance sur moi et je peux vraiment pas laisser passer ça. Je t'en ai quand même laissé quelques... C'est trop gentil. Ah, tiens. C'est notre taxi. Bien. Euh... Sam. On revient de loin. Tu l'as dit, petit frère. Viens là. Surtout ne fais rien que je ne ferai pas, ok ? Pfff... Allez, barre-toi, brigand. T'as eu feu ? Ouais. Alors, Victor, qu'est-ce que t'as prévu, hmm ? Ben, avant de me retrouver dans cette histoire, j'étais sur le point de réaliser une sorte de transaction. Et de quelle sorte, hmm ? Dangereuse ? Oh, vu mes partenaires, oui. On fait bien ça. Ben, justement, tiens, je connais un mec qui vient juste de sortir de prison et qui serait parfait pour te filer un coup de main. Oh, là, je ne sais pas. Il est digne de confiance ? Plus ou moins. Il parle portugais ? Et ça veut dire quoi ? Dans combien de temps ira ton mari ? Ça ira. Allez. Il ne te reste pas un de ses cigares ? Pousse pas trop le bouchon. Comment ça va ? Ça va très bien. Très, très bien. Allez, dis-moi tout. Qu'est-ce qui se passe ? T'as décroché un gros contrat ? Oh, bien mieux que ça. Sur le point de vendre Jameson Marine. C'est pas vrai. Et si. Wow ! Dans ce cas, j'imagine que les félicitations sont de rigueur. Non, c'est pas encore fait, mais ça devrait pas tarder à se conclure. On a rudement négocié. Mais finalement, on a réussi à trouver un compromis très satisfaisant. Ah, bah écoute, c'est génial. Ouais. Est-ce que tu comptes rester ? Non, 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 non. Il est grand temps que j'aille profiter du temps qui passe avec ma famille. Et que je me laisse aller au plat du Nord. Tu le mérites. Alors, dis-moi, c'est qui ce pigeon qui va tout te racheter ? Non, bah c'est toi. Quoi ? Non, arrête, sérieusement. Mais je suis très sérieux. Attends, Jameson. Attends, mais où tu vas, là ? Salut. Comment ça va, vous deux ? Qu'est-ce que t'es venue faire, là ? J'ai pensé que ce serait bien de venir jeter un coup d'œil. J'ai donné les clés à ton mari. Mais, parfait. C'est vrai, tout ça ? Nate, ne perds pas de vue que ce sera un investissement très raisonnable. Alors, fais le bon choix. Tu m'appelles après ? Je le ferai. Salut. Salut. Tu... tu vas acheter Jameson Marine ? On va acheter Jameson Marine. Oh, ok. Comment ? Et pourquoi ? Ben, j'ai entendu parler d'une opération de récup au large de la Malaisie, et je me suis dit que c'était pile dans nos cordes. Non, non. Chérie, écoute. On a failli partir de Libertalia les pieds devant. Je sais. Alors, accepter une opération illégale, tu sais exactement où ça va nous mener. Mais qui a dit que c'était illégal ? Regarde. J'étais au courrier ce matin. Elle est en règle ? Oui. Une de mes anciennes sources, elle a eu qu'à claquer des doigts au bureau des autorisations Malais. On voit de suite qui est le cerveau chez lui. Elle était dans la poche de ma veste. Avec toute une poignée d'autres. Une poignée ? Sam. Je sais pas comment il a fait. Bien sûr, tout ça va servir en grande partie à financer cet achat, ainsi que du matériel de tournage. Tu veux t'y remettre ? Ouais. Comme on est partis pour remonter toute la cargaison, je me suis dit qu'on pouvait peut-être embaucher quelques personnes et tout filmer et relancer mon émission. Mais je croyais que ce que tu voulais, c'était de vivre une vie ordinaire. C'était ce que je voulais, mais à cause de ça, j'ai peut-être un peu perdu les pédales. Écoute. Finalement, j'ai réalisé que toutes ces aventures qu'on a vécues, tout ça me manque net. Et là, on a une chance de faire ce qu'on aime le plus. Mais à partir de maintenant, il faudra qu'on fasse en sorte de toujours respecter la loi, OK ? Et c'est moi qui réaliserai tous les tournages, avec bien sûr mon matériel dernier cri. Waouh. T'as bien réfléchi à tout ça, on dirait. Oui, plus ou moins. Mais tu sais, t'as qu'un mot à dire et j'annule tout avec Jameson. Quoi ? Non, 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 non. Moi, je veux pas être le salaud qui va tuer dans l'œuf le rêve de Jameson. Ce serait cruel. C'est vrai, oui. Ça va pas être facile. Comme tout ce qui en vaut la peine. Alors ? Qu'est-ce que t'en dis, Nathan Drake ? Je dis, lance-en-nous. Du moment que c'est pas moi qui m'occupe de la paperasse. J'aurais pas le temps, moi. Je serais bien trop occupée avec mes tournages. Et moi, je serais bien trop occupée à plonger. Bon, d'accord. On le fera chacun notre tour, alors. OK. Ou alors, on pourrait le jouer à qui tout double. À mon jeu ? Je me suis entraîné depuis la dernière fois. Je maîtrise maintenant. Et j'ai une bien meilleure coordination qu'avant. Non, mais arrête ! Je te jure. Tu veux vraiment que je t'en mette la patée ? T'as peur de perdre ou quoi ? Contre toi, non ? Sur l'échelle de 1 à 10. À quel point je te fais peur ? Ben, je dirais 3. Oui, arrête, sois honnête et dis plutôt que t'es à 11. Mais t'inquiète, je vais te faire ta fête. Tu crois ça ? Oui. Et voilà, c'est reparti. Ok, tu l'auras voulu. Alors, ça, c'est une torture. C'est clairement une torture. Mais, c'est rigolo. C'est vraiment rigolo. Alors, comment ça fonctionne ? Ah oui. Ok, allez, on essaie. Non, non. Faut que j'ai arrêté de courir, tu sais. Le nul. C'est super dur. Non ! J'ai encore paumé. J'ai encore paumé. Ok, pour l'instant, tout va mal. Allez. Oh là. Oh, si c'est dur. Ah non, zut ! Il y en était presque. Allez, c'est le dernier. Non ! Ah bah oui, tu m'étonnes. Elle a fait 3500. Loupez, je ferai la paperasse. Elle ressemble à sa mère. Ah, le chien n'est pas super modélisé, par contre. Mais bon. Allez. Log, épilogue. Taf, épi, taf. T'as quelqu'un ? Oh, le bordel. Ils pourront entretenir leur maison. Voilà, celle de bain. C'est pas le top. Moi, je veux bien, mais... Ok. Je pense bien. Je pense bien. On va pas faire la cuistache. La cuistine. Hop. Ok, qu'est-ce qu'on a laissé traîner ? Alors, lire. Je suis à Cuba, bordel de merde. C'est bon ça, ton ami Victor. Trop fort. Alors, qu'est-ce qu'on peut... Qu'est-ce qu'on a à voir ? Est-ce qu'on a des trucs à voir par là ? Non. Pas du tout. C'est ça, va. Ah ouais ! Ah mais non ! La classe ! C'est la classe à Dallas, putain ! Wouah ! J'ai jamais dit autant de gros mots qu'aujourd'hui dans le live et dans les vidéos. Wouah ! Mais dis-donc ! Mais où c'est ? Mais je veux bien y habiter, moi, là ! Fais voir un peu. Wouah, c'est magnifique. Magnifique journée. Tu m'étonnes. Qu'est-ce qu'on suit ? On suit le chien ? Non, ils ne sont pas là non plus. Ok, alors, je crois que je vais les attendre. Voilà qui réduit déjà pas mal la zone de recherche. Ok. Ah. Et oui, je fais le ménage. Moi, je suis comme ça. t'as fini par trouver c'est rigolo ouais j'étais partie avec celui cette fois ci c'était vraiment mes fouilles préférées global history dev fortune ok tout ça qu'est ce qu'il y a là dedans non c'est vraiment débile il a laissé ses clés il a laissé ses clés allez c'est simple si j'en ai t'es sûre qu'est ce que c'est que ça un doublon espagnol tout il sort on 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 qui on a Gab s C'est incroyable. Voilà, puis voilà, pas, voilà, pou, joseph, légende, images, ok, joseph, gertz, notre sur la lettre, que représentent ces marques ? C'est parti à la recherche du trésor d'Avry ? Ok, c'est toute notre aventure ça en fait. Ok, c'est comme ça qu'elle découvre la vérité sur ses parents. Planque, planque, planque-le ! Ah bah te voilà ! Coucou ! Tu te cachais où ? Qu'est-ce que tu faisais là ? Bah, je vous cherchais. On a fini de charger le bateau. Tu viens ? Cool, partez devant, je vous rejoins tout de suite. Pourquoi ? Pourquoi ? Il faut juste que je... Qu'est-ce qui t'arrive ? Ok. Vous vous fâchez pas. Allez, quoi, tu vas pas te fâcher ? Les clés. Alors... Qu'est-ce que t'as trouvé ? Rien d'intéressant. À part cette vieille photo de vous deux et Sully. Avec un trésor sûrement espagnol. Et un fusil à pompe. Ouais, ça arrive. Souvent. Il fallait bien que ça arrive un jour. On devrait lui en parler. Non, elle est pas encore prête. Prête pour quoi ? Toutes ces conneries dans votre placard ? Mais... Pas de gros mots. Oui, pas de gros mots, désolé. Mais vous cachez littéralement des squelettes dans votre placard ? Ou du moins... On aurait dit une sorte de crâne en argent. Bon, en fait, je crois que c'est moi qui suis pas prêt. Vraiment. Nate... Il faut qu'on lui explique. Oui. C'est le moment idéal. Mais... Qu'est-ce que vous devez m'expliquer exactement ? Elle est trop jeune. Elle est plus vieille que Sam et toi quand vous avez commencé, je te signale. Mais non, ça fait rien à voir, c'est très bien. Bon, écoutez, si vous trempez dans des magouilles douteuses, ça m'est complètement égal. Mais j'ai l'âge d'être au courant quand même, vous trouvez pas ? T'es gonflée, toi. T'as plus peur des squelettes ? Ah, très drôle. Maman ? Très bien. Alors, comment t'expliquer ? Pour moi, tout a commencé quand ce type m'a appelé pour m'informer en exclusivité d'une découverte historique majeure. Alors, au début j'ai pensé que c'était un arnaqueur. Oui, mais... beau gosse, l'arnaqueur. Peut-être, mais je l'avais encore jamais vu. Oui, il savait. Il savait. Donc cet arnaqueur, il m'a dit, financez cette expédition, et je vous donne le cercueil de Sir Francis Drake. Et pour information, j'ai bien tenu ma parole. Tu parles, tu nous as abandonné aux mains des pirates indonésiens. Oh t'exagères, j'avais rien à voir avec ça. Ok, attendez, temps mort. Vous êtes en train de me dire que vous avez été attaqué par des pirates, après avoir découvert le cercueil de Sir Francis Drake, c'est ça ? Oui, c'est bien ça. Putain de merde ! Pas de gros mots ! Pas de gros mots ! Bon allez-y, continuez ! Vous savez quoi ? Le soleil brille, le bateau est prêt et il y a une légère brise. Vous voulez continuer à en parler ? Alors on va le faire sur l'eau. Vous venez ? Mais attends, de quoi il avait l'air Francis Drake ? Décomposé ? Il était pas dans le cercueil. En fait, il y avait que son journal et une carte de l'El Doral. C'est la légende, mais en fait, c'était qu'une statue, une statue mondiale. C'est parfait, tu rigoles ? Non, non, je t'assure. Mais j'y reviendrai un peu plus tard. Tu vois, cette carte est nos amis. Mais voilà les amis. Mais je suis content, je suis content. On a fini un nouveau let's play non sans mal. Non sans mal. Mais vous me connaissez, ça ne peut pas m'arrêter. Ça ne m'arrête jamais. On a fini un nouveau let's play non sans mal. Et bien écoutez, je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi, d'avoir suivi ce let's play. J'espère qu'il vous a plu. Je vous embrasse très très fort et on se retrouve très très vite. et à très bientôt sur de nouvelles aventures. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager les lives et les vidéos avec vos amis. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à ciao pour de prochaines aventures. Allez, salut les gars. Merci, bye.